Bonjour à tous, aujourd'hui Règle Express un petit peu spécial, on va parler du nouveau projet Kickstarter des Frères Pai. Alors les Frères Pai, vous les connaissez peut-être pour leur goût à proposer des jeux de construction de deck mélangés avec d'autres mécaniques. Ici on va être sur du contrôle de zone. Vous les avez peut-être connus dans Terrors of London il y a quelques années, qui était encore une fois un jeu de construction de deck mais avec une gestion de rivière au milieu. Terrors of London qui n'a pas trop cartonné en France puisque la localisation était assez désastreuse, de la veu même de l'éditeur, le livret de règles était catastrophique en français. Ici on est sur un jeu qui ne sera proposé qu'en anglais pour le moment, alors de l'anglais très basique vous le verrez, rien de surmontable. Je vais faire une précision tout de suite, je ne la fais que quand elle est pertinente, là vraiment elle l'est. Je suis en présence d'un prototype, c'est-à-dire avec des cartes qui sont tout juste en papier cartonné, et puis aussi un dé ici, le dé 10 qui est un dé standard, alors que dans le jeu normalement le dé 10 va ne présenter que 5 phases différentes, de 1 à 4 avec le critique. Il faudra donc se référer à un tableau de correspondance pendant les combats pour voir ce que donnent mes résultats. En dehors de ça, on peut déjà admirer les illustrations qui sont assez réussies et qui représentent les 4 factions et la planète 581. Cette planète-là, elle regorge de ressources, mais elle est très 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 loin de notre système, donc on a 4 factions, en tout cas j'en ai 4 dans mon vote prototype, qui se disputent la domination de la planète. Étant bien sûr très éloignée, seules quelques troupes ont été envoyées par chaque camp pour essayer de prendre le contrôle, et l'idée c'est d'utiliser les connaissances ancestrales qui sont éparpiquées un petit peu partout pour fabriquer un wormhole, un trou de verre, et téléporter toute notre armée sur la planète pour en prendre le contrôle définitif. Le but du jeu donc, ça va être de récolter des artefacts sur ces objectifs ici, de les transformer en fragments de portail, une fois qu'à un moment dans la partie j'ai 4 fragments de portail, je peux ouvrir mon wormhole, mon trou de verre, téléporter mon armée, j'ai remporté la partie. Alors généralement je ne pousse pas trop à l'achat d'add-on, mais je dois dire que là, si la campagne vous propose un playmatch, je vous conseille de le prendre, parce qu'il y a énormément de zones, c'est un jeu de contrôle de zones, qui vont être un petit peu abstraites pour vous, là je vais essayer de vous décrire un petit peu ce qui se passe sur le plateau. Ici bien sûr j'ai ma main, normalement elle doit être dans ma main, mais c'était pour vous donner un petit peu une idée des choix que je vais avoir. Ma base est représentée ici, ma pioche, donc un jeu de base est constitué de 18 cartes, que vous pouvez modifier à loisir avec les cartes supplémentaires qui sont dans la boîte. Mes ressources ici, donc il y en a deux types, les points de commandement, qui sont double face, donc on voit qu'on commence la partie avec deux points de commandement, mais qu'au tour suivant on récupère à ces quatre, et ici l'approvisionnement on n'en a qu'un, encore une fois il peut se retourner, c'est une ressource un petit peu plus rare. A droite de ma base, j'ai déjà deux zones qu'il faut vous figurer ici, j'ai ma zone de recrutement, là où je vais poser mes cartes quand je les recrute tout simplement, et une zone prête au combat, qui est à droite, ça symbolise un petit peu pour ceux qui ont pu jouer à des jeux comme Magic, le fait que quand on pose une carte, on ne peut pas l'utiliser tout de suite, donc quand je vais recruter une unité, elle ira ici, et à la fin de mon recrutement, elle passera ici, elle pourra aller sur le champ de bataille. Juste devant moi ici, j'ai un couloir, c'est la zone d'invasion, alors moi je ne peux pas y aller, c'est réservé à mon adversaire, qui s'il est un petit peu audacieux, peut venir carrément titiller les troupes qui ne sont pas encore déployées, et venir les attaquer. J'ai bien sûr la même zone en face, alors pour des raisons de place, j'ai dû serrer un petit peu le plateau là-haut, mais mon adversaire a lui aussi devant sa zone d'invasion, dans laquelle je pourrais me rendre pour essayer d'attaquer ses troupes quand il les déploie. Devant cette zone d'invasion, on a les zones de contrôle des trois objectifs. Un objectif central ici, qui rapporte un petit peu plus d'artefacts que les autres, et deux objectifs extérieurs. Le principe c'est que partant d'ici, je vais pouvoir me déployer, et tenter donc de prendre le contrôle. Mon adversaire en face va faire la même chose, et on va se disputer ces trois objectifs. L'idée c'est qu'il y a tout un cheminement en fait, à partir du moment où vous recrutez une unité, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez. A partir du moment où elle sera prête au combat, l'unité de cette zone là pourra aller uniquement sur les objectifs extérieurs. Alors donc les deux qui sont sur les côtés, ici ou ici indifféremment, ça n'a pas d'importance. D'ici, d'un de ces deux là, je vais pouvoir me rendre sur l'objectif central, qui encore une fois apporte plus d'artefacts, et éventuellement, si je me sens un petit peu agressif, de cet objectif central et uniquement ici, je vais pouvoir me rendre dans la zone d'invasion de l'adversaire, et taper sur ces recrues. Parlons rapidement des types de cartes, il n'y en a que deux, donc je vais vous en montrer deux différentes. On a les cartes de soutien et les cartes unités. Alors encore une fois, prototype oblige, on est sur des cartes qui sont un petit peu incomplètes. Normalement ici en bas, ça devrait être écrit unité, et puis donc light, wavy, légère ou lourde. Donc les unités ont ici un coût, en point de commandement ou éventuellement, est-ce que j'en ai ? Non, je n'en ai pas là dans la main. Éventuellement en approvisionnement, voilà comme celle-ci par exemple. Là on voit le coût en approvisionnement. Elles ont en haut à gauche pour les unités, une valeur de contrôle, pour tenter de contrôler les objectifs et donc de récupérer les artefacts. En bas, l'attaque, la défense, éventuellement des pouvoirs passifs ou actifs. Pour une carte de soutien, on a juste un effet immédiat, et puis ces cartes-là sont bien sûr défaussées quand elles sont jouées. Voilà, rien de plus simple donc, rien de bien inconnu. Ce qui est plus original, c'est le déroulement d'une partie et comment tout ça va s'articuler. La première phase, c'est la phase d'ordre, et pendant la phase d'ordre, je peux faire trois choses différentes. La première, tout simplement, c'est de recruter une unité. Alors mon commandant là, il me plaît bien parce qu'il est dans mes moyens. Il coûte deux points de commandement, j'en ai deux ici. Et puis il a quand même deux partout en fait. Deux en attaque, deux en défense, deux en valeur de contrôle. C'est pas trop trop mal. Il me permet en plus de faire gagner un d'attaque à mes alliés qui seraient sur le même objectif que moi. Donc c'est pas mal. Je paye mes deux points de commandement et je la mets dans ma phase de recrutement ici. C'est ensuite à mon adversaire de faire une action de son choix. Donc moi, à la fin de cette phase-là, de ce premier tour de la manche, je vais passer ma carte en mode prête à être déployée. Puisque là, je ne ferai plus rien. Je n'ai rien fait avec au moment où je la déploie. Maintenant, elle est prête. Mon adversaire pourrait par exemple faire la même chose. Je vois qu'il a ici une carte un petit peu plus forte que la mine d'ailleurs puisqu'elle coûte le même prix. sauf qu'elle propose trois en défense. On ne peut pas lui faire plus d'un dégât à la fois. Bref, pas mal du tout. Donc on va prendre celle-ci, la mettre dans sa zone, retourner ici les deux points de commandement. C'est terminé. Donc sa carte est prête. Elle va maintenant ici. C'est nouveau à moi. Alors là, évidemment, je suis un petit peu à sec puisque tout ce qui va me rester si je veux recruter, c'est cet approvisionnement qui ne demandait sur aucune de mes cartes. Par contre, je vois ici que j'ai une carte gratuite et ça, c'est pas mal. Ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Je vais jouer le fameux Airstrike. Donc qui me coûte 0, c'est super et qui me dit faites un dégât à une unité adverse. Je prends donc un petit marqueur dégâts. Je le mets ici. Et ça, ça va me permettre de vous expliquer comment fonctionnent les blessures et les morts. En fait, il n'y a aucun rapport entre la valeur de défense sur une carte, ici le 2, et la perte d'une unité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai deux en défense ici que mon unité va mourir quand elle prend deux dégâts. Non, c'est toujours la même chose. Si une unité termine un tour avec trois jetons dégâts, elle est retirée de la partie. Si une unité a subi un quatrième dégât à un moment, elle est retirée immédiatement. On n'attend même pas la fin du tour. Donc j'ai pris ici un petit avantage sur mon adversaire en lui infligeant déjà un dégât. C'est maintenant autour de mon adversaire. Alors disons qu'il va passer puisqu'il n'a rien, je crois, qui lui coûte. Ah si, là, celle-ci. Ah ben c'est parfait. Donc pour ici, ma ressource, mon approvisionnement, je peux retirer un dégât d'une unité alliée, ce que je vais faire immédiatement. Et puis la rendre prête, la rendre prête en tout cas, à défaut de la rendre prête, la rendre prête, ça veut dire tout simplement la redresser si elle était engagée, si elle était comme ça fatiguée. Vous fatiguez une unité quand elle s'est déplacée ou quand elle a tiré, quand vous l'avez activée en fait, tout simplement. Et c'est la troisième action possible. Donc là, on a vu recruter une unité, utiliser un soutien, une carte de soutien. La troisième possibilité, et j'en ai encore moi les moyens, c'est d'activer mon unité. Alors là, je paye ce que je veux. Je paye soit des points de commandement pour avoir deux actions avec cette unité, soit mon approvisionnement, mais ça ne me donne qu'une seule action possible. Les actions quelles sont-elles ? Eh bien tout simplement se déplacer. Donc là, je pourrais aller par exemple sur cet objectif extérieur ou même sur celui-ci, ça n'a pas d'importance. On va se mettre ici pour que ce soit plus proche de moi. Je pourrais attaquer aussi si j'avais quelque chose à attaquer. Ça compte pour une action. Et éventuellement, je pourrais activer mon pouvoir si j'avais un pouvoir actif. Alors des pouvoirs actifs, en fait, ils sont toujours indiqués en gras sur la carte, les pouvoirs payants. J'en cherche pour vous montrer. Voilà, par exemple celui-ci. Voilà, le quad gun là, il me coûterait une action. Avec mon point, je vais choisir d'aller ici. Je vais l'engager, donc la fatiguée, pour dire qu'elle a été activée ce tour-ci. Je ne pourrais plus rien faire avec. Mon adversaire, il aimerait bien me rejoindre, mais lui, il n'a plus rien à... Il n'a plus de ressources, en fait, donc il ne peut pas bouger son unité. Moi, je dis que je passe. Lui, n'ayant plus rien à faire, passe également, ce qui nous amène à la deuxième phase, la phase de contrôle. Là, on va regarder tout simplement qui domine quelle zone. Alors, je vous rappelle que moi, j'ai une valeur ici de contrôle de 2. Si mon adversaire avait pu se déplacer sur le même objectif que moi, il a lui aussi une valeur de contrôle de 2, donc personne ne contrôlerait cet objectif ici extérieur. Sauf que là, j'ai la chance, je suis tout seul dessus. Donc, je peux aller récupérer un artefact que je vais quelque part dans ma zone de jeu. Ça nous amène à la phase de portail. La phase de portail, on va regarder combien on a de ces petits artefacts. Si on en a 4 ou plus, on doit en échanger 4. On peut, mais on doit en échanger 4 pour récupérer un fragment de portail. Alors là, ce n'est pas le cas, bien sûr. On ne peut avoir qu'un fragment de portail par tour, même si on a plus de 4 artefacts. Et une fois, je vous rappelle qu'on a 4 fragments de portail, on ouvre le wormhole et on fait passer toute son armée sur la planète pour remporter la partie. Et c'est seulement maintenant qu'on passe à la phase 4 qui est la phase de perte. C'est là où on va regarder combien il y a de marqueurs. Bon, là, il n'y en a pas. Mais combien il y a de marqueurs de dégâts sur les unités. Ce qui veut dire qu'il peut être intéressant éventuellement d'envoyer une unité au casse-pipe comme ça, quitte à ce qu'elle se fasse tirer dessus parce qu'elle pourra toujours quand même participer à la capture, à la domination des objectifs si besoin et elle ne mourra de sa belle mort, de sa mort héroïque qu'après. Donc c'est à vous de gérer en fait les unités que vous voulez sacrifier pour garder le contrôle d'un objectif éventuellement. N'oubliez pas par contre que si ici j'avais pris un quatrième dégât dans cet exemple, l'unité était rayée de la carte immédiatement. Elle n'aurait donc pas pu participer à la prise de contrôle de l'objectif. Ici, on n'a aucune blessure sur aucune carte. On va passer à la phase d'entretien. La phase d'entretien elle est assez basique. On va redresser les cartes qui étaient engagées. On va chacun piocher une carte. Alors je le fais pour mon adversaire même si je ne le ferai pas trop jouer. On va récupérer bien sûr ses ressources et on va changer l'ordre du tour c'est-à-dire que ce sera à mon adversaire de jouer maintenant. Alors on va lancer un deuxième tour pour essayer de vous montrer un petit peu le combat. Ce n'est pas très compliqué mais ça a le mérite quand même d'être montré. Alors imaginons je ne sais pas ce que je pense que là mon adversaire pourrait sortir une autre unité. Alors je vous la montre. Elle coûte un point de commandement et l'approvisionnement elle a deux en contrôle ce qui n'est pas mal elle est assez faible en combat. Elle peut éventuellement utiliser son pouvoir donc pour se déplacer avec une unité emmener une unité avec elle ce qui peut être sympa puisque là elle a été jouée c'est à mon tour elle est prête elle est prête je vais y arriver à attaquer je paye les deux ressources demandées qu'est-ce que je pourrais faire moi j'ai un dust angel ici un espèce de mecha qui fait des dégâts supplémentaires donc c'est pas trop mal j'ai un dust marine qui est pas très cher mais alors celle-là c'est vraiment du troupion c'est du troupion de base je pense qu'on va partir tout simplement sur un on va sur du troupion de base allez pour rien je le mets ici donc je passe à mon adversaire il devient prêt et mon adversaire lui va choisir de se déplacer on va faire ça maintenant alors il pourrait je vous l'ai dit utiliser un seul point de commandement pour gagner deux actions et c'est pas mal parce qu'avec une action je peux activer le fameux rallye ici toutes les actions en gras coûte une action sauf si c'est précisé autrement donc pour utiliser un mouvement avec l'adversaire avec un autre allié donc il se retrouverait ici dans la zone de contrôle et il pourrait en plus elle pourrait en plus tirer me tirer dessus et c'est ça qu'on va voir maintenant alors je vous mets cet artisanat là mais du coup le tableau de correspondance des jets de dés pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner alors l'attaquant donc là on est sur ce commandant de la république va utiliser sa capacité offensive c'est à dire que à son jet de dés on va rajouter un et moi comme je suis je reçois je défends je vais utiliser ma valeur de défense c'est uniquement à ça que ça sert donc la valeur de défense ce n'est pas du tout pour compter les points de vie c'est pour voir ce qu'on ajoute au dé il y a des unités qui sont très très défensives on voit que lui il va avoir un gros bonus en défense si on veut l'attaquer par contre il est plus raisonnable en attaque donc si c'est lui l'assaillant il aura moins de chance de faire des dégâts tout simplement alors je jette pour l'attaquant est-ce que je jette ici est-ce que ça fonctionne pas du tout ah je suis tombé sur un 3 donc on voit que sur le dé final du jeu ça voudrait dire 2 2 plus 1 sur la carte donc ça fait 3 et mot en défense j'ai fait un 10 alors le 10 ça veut dire 4 critiques le critique en défense ça veut dire que l'attaque échoue complètement il n'y a aucune conséquence si le critique venait de l'attaquant ça voudrait dire qu'il impliquerait un dégât de plus à son résultat à savoir que si on avait fait une égalité sur la valeur de dé modulée avec nos forces et nos défenses respectives ce serait quand même le défenseur qui aurait pris un point de dégât ici grâce à mon critique son attaque échoue c'est donc à moi et moi je pense que je vais utiliser un point de commandement pour avoir deux actions alors évidemment celle-ci est engagée parce qu'elle a joué je pourrais alors je pourrais le déplacer et attaquer parce que là en valeur de contrôle il y a 2 plus 2 moi je suis à 2 plus 1 donc en fait oui il est assez mauvais mon choix on va tenter de le déplacer histoire de contester un peu alors je pourrais aussi faire 1 et ma deuxième action aller ici ou même ici tiens c'est peut-être pas mal comme ça je menace l'objectif central qui rapporte deux artefacts le problème avec ça c'est que je vais vite me retrouver dézingué ici en sous-effectif parce que là mon adversaire aurait tout intérêt à essayer d'insister finalement d'utiliser un point de commandement pour tirer encore une fois alors sachant qu'on ne peut attaquer qu'une fois par unité par tour en fait je pourrais très bien attaquer et ensuite aller essayer de contester la zone du milieu ce qui marcherait bien finalement je joue mieux quand je joue mon adversaire que moi-même alors on a 2 en attaque plus le 8 le 8 qui correspond à un 3 donc il a 5 et moi en défense j'ai 8 aussi donc ça fait 3 et 2, 5 donc en cas d'égalité le défenseur prend un dégât c'est pour ma pomme et avec sa deuxième action puisque je vous rappelle que ces points de commandement donnent deux actions je vais choisir d'aller ici pour confronter le petit dust marine c'est à moi alors là j'aurais deux options ça va être soit essayer d'éliminer ce commandant cette commandante qui malgré ce qu'elle soit plus faible que moi a la même valeur de contrôle pour prendre un artefact ici ou me rabattre ici pour essayer de dominer à la fin du tour et disons que je sors l'artillerie lourde je paye un point de commandement je sors un dust angel qui sera prêt au prochain tour c'est à mon adversaire et lui l'adversaire il a déjà beaucoup consommé en point de commandement il n'a plus grand chose qu'il puisse faire puisque lui en plus j'ai oublié de le retourner il a été activé lui aussi d'ailleurs c'est très important cette phase là pour savoir justement où on en est qui a joué qui n'a pas joué là je pense que son choix ce serait éventuellement de recruter un personnage de plus s'il lui en reste un là-bas qui coûte un donc il passe prêt au combat et à mon tour moi je pourrais utiliser un point de commandement pour me déplacer ici et attaquer cette commandante sachant que grâce à ma commandante à moi j'ai plus un en attaque donc c'est parti tentons le coup et je fais plus un dégât avec lui donc là on est sur un beau combo alors en attaque j'ai deux deux plus le trois qui veut deux ça fait quatre et en défense un critique donc ça annule mon attaque voilà vous vous rendez compte que finalement les tours sont assez longs mais il n'en aura pas forcément énormément dans la partie très vite on va pouvoir se déployer s'étendre sur les trois objectifs à combattre le rythme à trouver en fait c'est où est-ce qu'on place ses forces il y a des cartes qui vont être meilleures en combat mais moins bonnes en valeur de domination de contrôle et ce qui est important finalement ce sont les valeurs là-haut pour essayer de récupérer les artefacts il faut être le plus haut à la fin de la partie vous voyez aussi que les cartes sont finalement assez endurantes puisqu'elles peuvent tout encaisser trois dégâts c'est finalement presque un jeu de stratégie c'est très très intéressant cette notion de déplacement et de contrôle de zone ça donne une espèce de petit vent de nouveauté à tous ces jeux de construction de deck sachant que les decks sont vraiment vraiment asymétriques moi ici j'avais plutôt une faction qui avait tendance à infliger des dégâts directs vous voyez j'avais encore un bombardement j'avais mon airstrike c'est une faction qui a des gros gros mecha en face j'avais une faction qui misait plutôt sur des unités solides et en plus qui prennent assez peu de dégâts quand elles sont au combat on a une faction qui est un petit peu plus corrompue un petit peu plus insidieuse et puis une faction qui est aussi assez rapide dans son déploiement voilà c'était mon règle express un petit peu gameplay aussi de Lost Empire j'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à la page Kickstarter qui sera disponible dans quelques jours d'ici là je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.